J'ai l'anthologie des deux Samus qui sont parmi les plus actives en Europe et des Samus qui ont créé la surprise à différents tournois internationaux Je dois avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce genre de choses Est-ce que si on va lancer le Mario pour la grande finale A priori ça a l'air d'être parti pour ce genre de choses On m'a dit beaucoup de bien sur Mario mais je ne sais pas ce qu'il vaut Il y avait des bonnes lectures de jeu, c'était intéressant et facile à commenter Et ça va se faire sur Yoshi's Story à Mario Autant vous dire que je ne connais pas le match-up avec Mario, je sais juste qu'il n'a pas d'approche Il n'a pas grand-chose pour lui, il a le neutraler expensé sur le côté Et le Smash côté, mais encore faut-il amener sur ce Smash côté qui est une espèce de hitbox trop bizarre Vosser qui lui se place bien, il se met bien, il le met sur le côté Plim, 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 plim Il le met à l'extérieur Oh, wall jump neutre à l'air, un peu risqué Jab, jab, grab Jab, grab Et il continue cette petite phase de pression Où Cyril met son outlier Qui devient à peu près aussi petit qu'un dragibus Et continue d'essayer de frapper à partir de ce cas Il a fait une roulade, cette fois ça a foncé, il est arrivé à convertir Et la condition de la choppe Effectivement, si on a une choppe, on peut caler le Smash côté de Mario Mais là pour l'instant, je demande d'avoir d'autres occasions dans lesquelles mettre cette attaque Parce que les up-r sont assez étranges, vous voyez le voir, les up-r en font une espèce de truc un petit peu bizarre On a l'impression que dans Smash 64, c'est pas du coup un petit coup Je ne saurais pas trop comment la déclenche J'ai l'impression que le type de goût est très à partir de ça Evidemment, Cyril essaie de faire l'a-wall jump Après le up-b, ce qui est le possible seulement pour ce personnage là Fosser qui met le up-b Mais c'est puni par le backer de Mario Mario commence à mettre ses 2-3 petits backers C'est vrai que ses backers sont pas mal Encore un backer Essayez de se mettre dans une position d'Edge Guard Mais évidemment, Mario n'a pas énormément d'objet d'Edge Guard Je dirais que les backers de Dr. Mario font un peu plus peur Même nettement plus Mais là en l'occurrence, Mario qui n'arrive pas à expulser Il faut savoir qu'il revient à l'intérieur du terrain avec le up-tick Le forwarder qui n'enchaîne sur pas grand-chose Là c'est vraiment au bout de l'Edge Guard C'est vraiment 8% par 8% par 8% Et s'il faut se faire tap Derrière, rebondi, il n'y a pas une solidité parfaite Ça se fait pourfait Là je crois que ce n'est pas évident de jouer Mario Il faut se faire Il a mis ce qu'il y a à l'intérieur Mais le down tilt Il commence à essayer de mettre en place une phase Et le forwarder Contré par le smash côté de Sir Sir qu'il utilise ce smash côté en tant que punition Ça marche très bien comme ça Ce qui lui permet de revenir dans la partie Comme toi, c'est vraiment... Il y arrive Il y arrive J'ai du mal à analyser le petit truc dans son jeu Il y arrive Il arrive à bien finir les 2-3 petites phases Avec le Mario Avec un smash bas Là en l'occurrence La dash attaque de Foster Sir qu'il est à l'intérieur Il essaie de le remplacer vers l'extérieur Forwarder smash bas Il commence à gratter pas mal de dégâts Il faut se dire qu'il envoie à l'extérieur La bombe, la pompe Forwarder Le smash bas Il va absolument remettre cette phase Mario a quand même une réconnerie pas optimale Ça semble clair Mais s'il le met à l'extérieur Ça semble possible Il y aura des options d'hedge guard Ah, correctement prévu La roulade vers l'intérieur Malheureusement, ça n'a pas couverti On va essayer de mettre notre optique Plus Le coupé à l'air Le neutre à l'air Le optique Il commence à bien revenir sur les ponçants Si ce n'est Se mettre dans une position favorable Un avantage positionnel Un avantage positionnel Et là Il y a à l'intérieur Le smash coupé pour venir Le backer de Mario Le backer pour retenir la réconnerie Ah, la dash attack Malheureusement, ça n'a pas enchaîné Pile bien comme il faut Ce n'était pas absolument parfait On revient sur une position à peu près normale Les deux sont à haut pourcentage Le forward air Qui est censé donner lieu à un neutre à l'air Ça n'a pas donné Ça n'a pas marché Le down throw Avec un weak neutre à l'air Le jab La dash attack Et c'est qu'il est broken strike L'agresseur non censueur Parce que là C'est un Mario Et c'est un Mario Et c'est un Mario Qui se débrouille franchement bien D'abord un petit coup de panique Il reprend Yoshista Et toujours Mario Et toujours Mario Un shield drop Pour commencer les hostilités Donc on va voir un petit peu Ces deux trois petites attaques Parce que De ce que j'ai vu Ça sentait essentiellement être De la punition d'attaque Euh Un peu risqué Ok d'accord Voilà C'est plus le même truc Il a mis en place un jeu Qui semblait être Le jeu de base C'est vrai qu'on voit Qu'il pense vraiment Au coup suivant C'est ce que tu racontais d'Arthur Le fait de D'approcher Dans ce sens Que ça va réussir C'est vraiment Cette phase là En l'occurrence Ça a été confré par Le baitposter Ça a été z D'attaquer un petit peu de partout Mettre la phase avec le wave dash Et Mario Enfin le Mario de Seer Qui se place bien Qui arrive à se mettre un petit peu Sur les côtés Faire la roulade Là c'est quoi Il se prend le bocquer Il faut se faire qu'il y a quand même une vie à rattraper Parce que c'est quand même Là le premier combo Il était Je sais Je sais même pas ce que c'était Il était Sorti d'un autre univers Seer qui reste Intérieur Qui se met en bonne position en edgeguard Mais cette perte Qui est vraiment naze Il y a vraiment pas d'autre mot pour ça Il a voulu probablement contré Qu'est-il De remonter de Samus Avec un back-air Et ça a pas contré Puisque voilà C'est le back-air de Mario Il a vraiment Ces espèces de petits back-air Il commence à se faire creuser Foster qui repose un petit peu son avantage Et qui essaie de compenser Cet espèce de lourd truc qui s'est mis au départ Et le neutral air en descente du terrain Pour contrer le Mario Qui pensait pouvoir s'accrocher au bord Correctement fait de la part de Foster Qui revient complètement dans la partie Et se remet en position de 2-0 Et surtout de faire échouer la stratégie de Seer A deux reprises sur Yushi Story Je sais pas quel coup a envoyé sur le côté Mais c'était vraiment pas Enfin c'était un coup de Mario quoi Ca devait être à 150% que ça a envoyé sur le côté Et j'ai vraiment cru que ça allait pas tuer Il fait le up B correctement prévu Dans l'edgeyard de Foster Là commence à se mettre C'est d'ailleurs le smash-bat Il commence à mettre 2-3 petits coups Le back-air Le down-air 2-3 petits coups Et la boule Pour couper court Je savais pas trop quoi dire Ca compte bien C'est une grosse boule Ca a couper complètement court la discussion C'était 3 plans dans la Et encore Mario Et encore Yoshi Et encore Yoshi Et encore Yoshi Story Il a la confiance Yoshi Story est un stage beaucoup plus magique Que d'autres stages comme Destination Finale Pour lesquels les phases Sur les petits stages courts Ca peut arriver un petit coup Un petit temps de déconcentration Et il peut se passer tellement calment de choses Le nuage peut arriver Le minuteur peut faire penser à des trucs Il peut y avoir les masques Il peut y avoir 2-3 petits trucs comme ça Et à chaque fois Cyre Qui arrive dans la partie En mettant une phase monstrueuse Je finis ma phrase Il met 116% C'est quand même un peu C'est incroyable La tier liste elle a changé Il met ce truc là Il punit le Up B de Samus Avec un Neutral Air Alors il s'est mangé le Up B C'est quand même assez godlike C'est une très bonne day heal La part de Cyre Cyre qui arrive pas à tuer son adversaire Il est tombé de la plateforme Et sur le tombage de la plateforme Il avait de quoi mettre le Neutral Air Chose que Foster a malheureusement pas capté Oh forward air tout rien du tout Il veut remettre le forward air Il veut essayer de remettre cette petite phase Malheureusement Foster ne le troncède pas Il se met à l'extérieur C'est ma distance Evidemment Samus est grande C'est un des grands pieds Avec ce backer On peut mettre des trottes coups Franchement sympathiques Mario lui A une portée beaucoup plus limitée Un très bon positionnement là Pour éviter le Up B de Foster Malheureusement Ca s'enchaîne pas Le La boulette La boulette de Mario Qui était en fait C'est une boulette Qui s'est fait frapper par Le trailer de Samus Samus qui essaie de mettre l'ennixir Mais sur Yoshi Stories C'est peut-être pas Peut-être pas une option de pouf Surtout que Mario arrive par dessus C'est un stade beaucoup trop court Donc c'est un peu difficile D'utiliser des projectiles Il n'y a pas vraiment de notion De distance sur l'ombre Mario qui va essayer de mettre en place Notre truc Il recess avec ce forward air Un peu étrange Ce backer Ce neutral air Mais il n'y a aucune des attaques Qui passent Et il a prévu le relever en frappant Il a été là Positionnement parfait Pour punir ça Avec le Smash côté Le Smash côté de Mario Qui est vraiment un des Seuls go Qui permet d'éliminer Donc franchement bien joué De la part de Mario Poster Qui se tient à l'extérieur Mario qui essaie de venir par dessus Mais par dessus Il y a le down air Donc Mario A pas un avantage positionnel Poster Le pompon N'en s'est pas encore Une fois de plus ce truc là Un Smash côté Pour expulser vers l'extérieur Ah il a voulu repunir ce down air Mais le down air est passé pour cette fois Et il s'en fout Et il s'en fout Je ne suis pas sûr de comprendre Mais bref Nous ne te dirons rien Le monsieur a dit que ça fermait dans 10 minutes Ça fermait dans 10 minutes Ouais Ce qui risque d'être un peu tendu Ce qui risque d'être un peu tendu On ne sait pas trop Ce qui va se passer Le Smash côté de Seer Là à ce stade là Les organisateurs de tournois Aimer que Seer Sponsorise Le DX Ranking 2 Égalisse ce match Car c'est statistiquement Le choix Le plus préférable Ah Et le neutral air Evidemment le seul coup Qu'on peut enchaîner Enfin avec lequel on peut enchaîner Sur ce forendaire Si c'est vraiment ce coup Qui est à peu près viable Et Foster Qui aurait probablement dû gagner A faire une day vers le bas Il ne l'a pas fait De toute façon je pense Que c'était chaud Même pour un coup de Mario Mario qui se tient bien à distance Il a cette spacer bien Mais évidemment Salus a une portée monstre Mais 2-3 petits coups Là sur le côté Le Smash by 3 petits jabs Et le Up B Je ne suis pas sûr de comprendre Qu'est ce qui a motivé ce choix C'est un petit coup un peu étrange Le Smash côté Pour anticiper Le saut Si c'était bien ce genre de truc Et Vous savez Fait un truc bizarre Il se fait finir par un point On va voir d'air Neutral air De la part Le relevé normal Qui a failli se faire finir Enfin par le Smash côté De Cyr Un coup franchement Enfin un ensemble de coups Franchement bien joué Bah ouais ouais Mario qui repousse Repousse encore avec Le Smash côté Qui met le Up R Foster Qui met le Up B Il essaie de revenir Il essaie de se remettre dans la partie Il a voulu anticiper un truc bizarre Malheureusement Je ne sais pas si c'était une erreur technique Une erreur de vision Complètement raté son truc Là Foutsy qui ne passe pas Il essaie de frapper Cyr 6 à 1000 pour Wander Qui ne l'a pas écrans de sceller Comme il n'a pas écrans de sceller Il n'a pas pu enchaîner Mais Son avantage positionnel Qui a s'arraché la victoire 1 à 2 Pour Cyril 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 Cyr qui veut absolument Ça parle de gentleman close Ça parle de gentleman close Ils sont d'accord Pour faire Yoshi story Parce que Ils sont d'accord Ils ont envie de refaire ce truc là C'est un stage court C'est pas plus mal Parce que Les matchs sont plus rapides Ils sont d'accord Ils sont d'accord C'est un stage court Et Là en le temps on a droit à une Petite phase de repousser Franchement bien Bien joué là de la part de Cyr Qui repousse régulièrement Avec ses bruits de dash On a un petit peu le style de Samus Il renvoie avec Un neutraler Le backer pour repousser Donc Cyril est complètement en maitrise du terrain Et il a voulu mettre le smash bas Pour finaliser son edge guard Ça ne s'est pas produit Du coup Foster Reviens dans la partie Du moins sauf C'est une occasion de revenir dans la partie La choppe Il envoie Il met le neutraler En neutraler Et la choppe La choppe qui contre la roulade Il met la bombe Pour essayer de mettre un petit setup Pas mal Malheureusement Ça n'a pas enchaîné sur plein chose Cyr Qui met le backer Le backer qui finit par mourir A 180% Oh la la C'est quand même Un sacré coup Et Et qui va continuer à mettre en place 2-3 petits 2-3 petits rares avantages Dont dispose Mario Forwarder up tilt Un joli combo De la part de Cyr Il enchaîne avec les Les jabs Oh la la Il est franchement Super à fond dans le truc Il est très agressif Je ne pensais pas pour moi Autant d'agressifité dans un Mario Franchement se dire C'est un Mario qui joue très bien Ils sont très bien Les différentes forces De Mario Les différents atouts de Mario Avec ces espèces de De shuffle Qui sont franchement Très rapides Très monstrueux Qui sont potentiellement Des opportunités Pour te faire raquer des dégâts C'est à dire Qui est en train de On voit les vides descendre A cette vitesse là Je pense que Certaines personnes Qui doivent commencer à imaginer Le 4 stock C'est quand même Assez violent Non Foster commence à revenir Il arrive à spacer Le Mario Qui est quand même Enfin voilà sur les cieux Il ne vaut pas grand chose C'est un Mario sur le sol Il est assez violent Il n'y a rien de mieux Qu'on puisse faire A partir de ça Samus Qui se remet Vers le centre du terrain Qui sait de mettre une petite phrase Dans le bouclier Qui continue avec Un B Le but Le but Power shieldé Oh la 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 Foster s'effondre totalement Alors là Mais j'aurais jamais cru Un truc pareil De violence Il a power shieldé Un B neutre A bout portant Et Sire Il essaie de forcer un petit sourire Non il est complètement à fond dans le truc Foster Si si Je l'ai vu lâcher un petit sourire Au moment de la taunt Il a lâché un petit sourire Au moment de la taunt Il a même eu le temps De lâcher une taunt Pendant les gardes Samus Et un 3 stock Pour Sire Qui est en train de se mettre Franchement bien 5 minutes Ce serait bien que Sire gagne Ce match là J'ai l'impression que C'est la seule chose qui motive Sire Sire ouais Genre à partir du moment où il a entendu Ça ferme dans 10 minutes Ça ferme dans 10 minutes Il s'est réveillé Il a gagné 2-7 Il a gagné 2-7 On se croirait dans Masterchef On se croirait dans Masterchef Est-ce que ça vous dire Que ça vous souffle dans les oreilles ? Là Donc une phase Pour l'instant Une phase à peu près A peu près neutre Les deux font un petit échange de coups Les deux personnes en sort vraiment gagnant C'est à dire qu'il commence à en sortir Le Smash côté S'il avait été mal dayé Qu'il aurait pu tuer Poster Mais en l'occurrence Ça n'a pas été le cas C'est à dire qu'il est Non par contre j'ai une vraie question C'est pourquoi Mario ? Alors je suis un joueur débutant Je ne connais pas 100% du metagame Après il y a des hypothèses qui me viennent Du genre Bah Sire connait parfaitement le personnage de Samus Est-ce qu'il sait Il serait donc exactement Ce qu'il faut contre Samus ? Contre Samus ? Et du coup C'est une possibilité En tout cas Oui c'est lui Tiens mon Mario Je le bosse Et je sais exactement Ce qui marche contre Samus Bah en tout cas On a vu son Mario Se déployer très bien Face à d'autres personnages A savoir le Fox Donc je pense qu'il y a Une de cette composante Comme tu le décris Et puis je pense Il connait aussi bien Le style de poster Qui est un style Assez particulier En fait Enfin Les plusieurs Samus Sont différentes En fait Il n'y a pas vraiment De Samus Et le poster Puis Ce style Sire a réussi A bien mettre 2-3 petites agressions Je ne sais pas C'est une bonne question Et je ne saurais pas expliquer Il a l'air de tenir son Mario C'est ça que je vois En fait Ouais ouais Et c'est un personnage intéressant Je suis en train de cracher Depuis tout à l'heure Mais c'est un personnage intéressant C'est un personnage Qui a pas mal de possibilités C'est un personnage Qui a des options manquantes Et donc Le défi Pour un joueur Comme Sire C'est de trouver En fait Ces petites options manquantes Retrouver Enfin Un petit espace Et rentrer à l'intérieur De la garde De ce De foster Et Là en l'occurrence Ça ne se produit pas On est dirigé vers un reset Je ne sais pas Je ne peux pas prédire Ce qui va se passer Dans cette Éventualité Mais Sire Lui il réussit A mettre 2-3 petites phases D'agression Où il attaque Il met le Le forander Le back air Il enchaîne Il met 2-3 petits coups Il n'a pas l'air de la part de foster Foster qui met la choppe Ça commence à bien se positionner C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à compléter ses options manquantes Pour cette fois Peut-être qu'on va avoir droit à un match retour Qui va être un 3-stop pour foster Et en plus de ça donner lieu à un reset De braguette Et Sire Qui a voulu mettre en place un Let's Guard Mais Let's Guard n'a pas fonctionné du tout Le masquasse Il a fait d'être la magie Il a voulu faire le wall jump Ça n'a pas fonctionné Match 2 Reset Stock de reset contre foster Il a voulu mettre un petit fouci Il meurt Sur le côté Sire Il croit toujours J'imagine Très vraisemblablement Il commence à se mettre sur le côté 2-3 petites attaques Le smash buy Il essaie de percer Dans cette offensive de foster Dans cette espèce de mur De muraille de chic de foster Et foster Ouvre la paille Dans cette approche de Mario En faisant une choppe En l'expulsant vers l'extérieur Avec un neutraler Qui se reprend une bonne option Le forwarder de Mario Qui passait enfin Mais ça n'a pas enchaîné sur Le petit qui est passé Il est passé du mauvais côté Il voulait le faire pour reset Dernier combat Dernier combat Ok Je pense qu'on aura une dérogation Pour finir quand même Ouais J'espère Ah foster Qui fait un truc bizarre J'ai l'impression que c'est suicidé J'ai pas vu le 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 Donc foster C'est de mettre un smash buy Sur le côté Il arrive Il se met une option Pour la victoire Il est En train De charger sa boule Il envoie sur le côté Il met le neutraler On va essayer de mettre en place Correctement Prévu Le 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 repère Pardon Sir Qui esquive bien Les attaques La La Et Le Et Le 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 smash Côté Est-ce qu'on va avoir 3 Le smash Oh la 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 Très bonne C'est extrêmement précis dans ses déplacements Ouais ouais Extrêmement précis Le back air Pour refrapper Foster Oh Je veux qu'on félicite Sir pour avoir permis au DX ranking Merci à Sir pour avoir permis au DX ranking de se finir à temps Avec un magnifique comeback Alors là c'était franchement j'y croyais pas Il y a eu le suicide de Foster Il y a eu le suicide de Foster Et ensuite il y a eu les plusieurs mind games Je pense avec la contrainte de temps ça a dû faire craquer Foster Mais en tout cas c'était un très beau match Une très belle perte de Sir avec son Mario Rien à redire je suis C'est vrai que c'était un match intéressant C'était intéressant à commenter C'est marrant de voir ce qu'il laissait l'utiliser pour Il la connait ça Ouais Il la connait hein Ouais c'était ce que Dark s'émettait comme hypothèse Et c'est très plausible Très très plausible C'est vrai que tu dois aller présenter Smash 4 avec Nintendo C'est au Meldin C'est où déjà c'est Bah si Pas du tout Pour le cas